Bonjour à tous, je m'appelle Sonia Cadet, je suis auteure et je suis confinée. Je trouve que c'est un joli mot, confiner. Je pense qu'il mériterait de venir charmer nos oreilles en des circonstances plus heureuses que celles qui font l'actualité aujourd'hui. En dehors de dire qu'on est relégué dans un certain lieu, qu'est-ce qu'il exprime ce joli mot ? Il peut indiquer qu'une chose est très proche d'une autre. Toute qualité verse dans un défaut, écrivait Hugo dans Les Misérables. L'économe touche à l'avare, le généreux confie nos prodigues, le brave côtoie le bravache. Ensuite, dans un style plus désuet, confiner signifie toucher aux frontières d'un pays, d'une terre. Ainsi, la France confine avec l'Espagne. Au sens figuré, on peut dire aussi, il se montera d'une naïveté qui confine à la niaiserie. Une naïveté très proche de la niaiserie. Avec le mot confiner, on peut enfin enfermer dans une caractéristique ou une fonction. Et là, je cite Proust, Oui, on peut ne pas aimer être confiné, mais malgré tout rendre justice à ce joli mot qui illustre la richesse de la langue française. Cette langue, c'est grâce à elle que je m'évade de ce confinement. En tant que lectrice d'abord, en ce moment, c'est la belle plume de Joari Ravolosson qui me fait voyager. Elle m'emmène à Madagascar, à Tananari plus précisément. Au travers de son roman, Amour, Patrie et Soupe de Crabe, qui est paru aux éditions d'Odovol. Ensuite, il y a mon travail d'auteur qui me permet de m'extraire du confinement. L'intrigue de mon premier roman, Un seul lettre vous manque, paru aux éditions Jean-Claude Lattès, Le Masque, en 2019. C'est celui-ci. Donc, cette première intrigue, elle se passait à La Réunion. Mon île comme décor, c'était plutôt rassurant pour mes premiers pas d'écrivain. Pour le second, en revanche, auquel je travaille actuellement, je voyage dans les Caraïbes. La semaine dernière, j'étais physiquement présente devant mon ordinateur, mais dans ma tête, je me trouvais en Guadeloupe, sur une route départementale qui traverse le parc national de cette île. Un trajet emprunté par Lubin Absalon, mon héros, pour rejoindre Pointe-à-Pitre. Je vous emmène. A l'approche du col, les accotements rendus lumineux par la lumière jaune du soleil ont disparu au profit d'un décor préhistorique. Anarchie maîtrisée par la main assurée de la nature. Verts profonds des arbres, mousses, scéladons, les épiphytes, hôtes bienveillants, rajoutent à la densité de la végétation. Les langues râpeuses des fougères arborescentes lècheraient le bitume sans l'intervention de l'homme. L'ombre domine. La forêt expire un air plus frais. Les mamelles se dévoilent. Deux pitons culminant à 700 mètres. La provocation d'une géante couchée sur le velours de la forêt. Impudique, elle expose son buste aux caresses, le bril des nuages. A partir d'ici, s'amorce la descente d'un petit bourg. En résumé, le vagabondage de mon esprit, c'est mon remède contre l'enfermement. En cette période où nous pouvons nous sentir à l'étroit entre nos murs, je vous invite à laisser les pleins pouvoirs à votre imagination. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada